Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre reprend son audience. A présent, je vais donner la parole au juge du siège qui pourront éventuellement poser des questions au coprocureur. J'ai une question à poser au coprocureur. Ce matin, des observations détaillées ont été faites concernant la détermination de la peine. Dans le ménage, au paragraphe 131, il est question aussi de la détermination de la peine. Ma question est la suivante. Y a-t-il des normes de droit précises sur lesquelles vous fondez pour requérir une peine de 45 années de réclusion criminelle ? Merci, le chiffre de 45 ans se fond sur les observations initiales présentées dans la Chambre de première instance. Nous nous sommes appuyés sur les affaires internationales que je vous ai citées. Pour ce qui est de la commutation d'une peine de perpétuité à une peine d'emprisonnement à temps, c'est davantage que cela n'avait été déterminé initialement par la Chambre de première instance. Ce n'est pas un chiffre que nous avons choisi arbitrairement. Nous nous sommes plutôt fondés sur certaines affaires internationales que je vous ai citées. Et je peux à nouveau citer les affaires en question. Ce matin, j'ai parlé de l'affaire Kea Leili et aussi de l'affaire Baragüesa. L'affaire Baragüesa, nous avons considéré que la peine en question était appropriée compte tenu du fait que nous avions demandé la réclusion à perpétuité, mais il faut une réduction de peine compte tenu de l'illégalité ayant entaché la détention prononcée par le tribunal militaire. J'ai trois questions à poser au co-procureur. Première question. Ce matin, vous avez cité plusieurs affaires dont on a eu à connaître les tribunaux internationaux, affaires dans lesquelles c'est une peine de réclusion à perpétuité qui a été infligée. À votre connaissance, existent-ils des affaires d'une gravité et d'une ampleur comparables dans le cadre desquelles une peine plus courte que la réclusion à perpétuité aurait été imposée ? Pour vous répondre, M. le juge, nous avons déposé des observations écrites. J'ai en tête de nombreuses affaires que je pourrais citer, mais il ne faudrait me référer au document en question. Il y a sans aucun doute certaines affaires d'une gravité comparable à celle-ci dans le cadre desquelles une peine inférieure à la perpétuité aurait été infligée. Il n'y a aucun doute. Mais pour pouvoir répondre correctement à votre question, je souhaiterais pouvoir le faire par écrit. Merci. Je vais consulter les juges de la Chambre pour voir s'il convient de vous inviter à déposer de nouvelles observations écrites à ce sujet. Ma deuxième question est analogue à celle que vient de poser mon confrère. Dans votre mémoire, vous demandez à la Chambre de la Cour suprême d'infliger une peine de réclusion à perpétuité qui serait ensuite réduite à une peste de 45 années à titre de réparation pour la détention illégale. Apparemment, de manière implicite, vous fixez une durée maximale d'emprisonnement à temps à 50 ans de façon implicite. Est-ce bien le cas ? Si oui, pouvez-vous exposer les raisons juridiques pour lesquelles vous procédez ainsi ? Pour vous répondre, nous avons fixé un chiffre en nous fondant sur la gravité de ces crimes tels que nous l'avons appréciés, à savoir 45 ans d'emprisonnement compte tenu de la période de détention illégale. A bien des égards, ce chiffre dont nous parlons nous détourne de la question principale car en fait, ce que nous voulons, c'est une peine de réclusion à perpétuité. C'est cela que nous requérons de la Chambre. Mais nous comprenons bien qu'il faut tenir compte de la période de détention illégale prononcée par le tribunal militaire. Cela, nous ne le contestons pas. Donc, si la Chambre devait fixer une peine différente tout en prononçant la capitulité, pour autant donc qu'il y ait une augmentation par rapport à la peine de 35 ans, nous serions à ce moment-là satisfaits. Telle est notre position. Merci. La troisième question est le jugement rendu en première instance considère que la détention subie par l'accusé au tribunal militaire cambodgien était illégale pour toute la période de 8 ans, 2 mois et 21 jours. 5 années ont été déduites de la peine à titre de réparation. Comme vous l'avez brièvement indiqué ce matin, il existe certains cas dans la jurisprudence internationale dans les cas desquels une réparation a été offroyée au titre d'une détention illégale sous la forme d'une remise de peine. Dans toutes ces affaires, la période qui a été déduite de la peine à titre de réparation était une période supérieure à celle de la détention illégale. Avez-vous des observations à faire à ce sujet ? Pouvez-vous répéter la dernière partie de votre question qui m'a échappé monsieur le Président d'essayer de me référer à mes documents comme encore vous parliez. Comme vous l'avez indiqué brièvement, ce matin, comme vous l'avez indiqué brièvement, il y a quelques cas dans la jurisprudence internationale dans lesquels une réparation a été accordée pour la détention illégale sous la forme d'une préduction de peine. Dans tous ces cas, il ressort que la période qui était déduite de la peine de réparation est plus longue que la période de détention illégale réelle. Avez-vous des observations à faire à ce sujet ? La période ne doit pas nécessairement être plus longue. C'est à la Cour d'en décider. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit tenu compte de cette période de détention illégale. la Chambre de première instance a exercé sa liberté d'appréciation et la Chambre de la Cour suprême peut faire de même. La juge Millard à la parole. Je ne veux pas examiner la question de la fouchette de peine en termes de pratique, mais bien du point de vue du cadre juridique. And we understand that in putting before us the argument of the speciality of the relation between the penal code and the ECCC law, the prosecution seems to make a juxtaposition of the ECCC law against the Cambodian legal system as a whole. I note that, put so generally, it may not be quite accurate. ECCC law copiously references the penal code of Cambodia, which, by the way, was the legal basis on which prosecution sought convictions in case one. Moreover, ECCC law treats national Cambodian procedure as a plane of reference on procedural matters. This would indicate that ECCC law is not a stand-alone piece of legislation, but has to be seen in the context of the legal system. Now, moving on to the technicalities of the specialty business. The prosecution this morning and in their written submissions put a considerable effort in convincing us how the principle of specialty should be employed in examining and meticulously comparing and competing criminal provisions. in these cases we dealt with comparing definitions of crimes, but the same groups should apply to comparisons of hypotheses and dispositions of all norms of criminal law. Then, I have a problem understanding why, when talking about punishments, the prosecution refuses to consider particular competing provisions. Mainly, when ECCC law speaks of punishment for crimes against humanity, this being from five years of imprisonment to life imprisonment, as per article 39 new, the penal code seemingly speaks of punishments for crimes against humanity, which is life imprisonment for life with a mitigating option as per article 95. And I, honestly, I cannot see the relation of specialty here. I can see that one is earlier and the other one is later, like posterior. But where would be the specialty if you refer the lex specialis, lex generalis comparisons to specific provisions. And one more regarding the same issue, moving on to the theological argument that was made earlier about the purpose of the law and the contention how this purpose would be frustrated if national law were to be applied before this court by this court. And I wonder whether the appellant court speaks for the Cambodian people where the appellant sees the frustration in applying what the Cambodian people just recently decided to be the appropriate sentence rage for crimes against humanity. In that, people call with no exception as to the gravity of the crime, which is great for the definition or the level of responsibility of persons convicted. on the merits of the same question, on the, what would be the unacceptable outcome in applying the sentence range foreseen in the Penal Code? It foresees live imprisonment and when it comes to the finite term of imprisonment, it fixes it exactly on the same level as ICC statute, which elsewhere is argued as representative for international consensus or to what the international law could be. So with regard to the purpose of ECCC law and the argument of how it would be frustrated by the national law, perhaps the prosecution could elaborate about where is the frustration of this purpose in applying what is to be international standard confirmed by all states that accepted ICC statute. But more importantly, the pure technical legal question about the specialty without the technique provision as opposed to the legislative process as a whole. Par opposition à l'ensemble du système juridique. Thank you, Judge Millard. I think my colleague will also have some comments about this. Merci, Juge Millard. In terms of the lex specialis arguments, pour ce qui est de la question de la lex specialis, nous avons fait valoir que le CETC était une juridiction unique, sui generis, conçue pour poursuivre des crimes commis au titre du droit national et international, crimes commis au Cambodge durant la période pour laquelle le tribunal a compétence de 1975-1979. notre position concernant cette lex specialis est la suivante. Je sais que vous savez de quoi il est en retour, mais je l'explique pour le public. Il s'agit d'une règle latine d'adaptation des lois disant qu'une loi spécifique l'emporte sur une loi plus générale lorsque les deux sont en contradiction. Pour nous, le principe de la lex specialis ne s'applique pas en l'espèce. Le principe de la lex specialis s'applique lorsque deux dispositions sont contraignantes. Pour un tribunal, dans cette situation, le principe de la lex specialis demande que la disposition plus spécifique soit appliquée. Ce matin, nous avons expliqué que le code pénal de 2009 n'était pas contraignant pour le tribunal et donc l'article 95 ou toute autre disposition de ce code pénal de 2009 ne pouvait pas être considérée comme étant une lex specialis. Ma conférenceur va intervenir à ce sujet un peu plus tard. Pour ce qui est de la loi de la CPI, cette disposition n'a pas été mise en oeuvre dans les tribunaux spéciaux. Je ne dis pas que c'est bien ou non, mais c'est ce qui s'est passé. Les autres tribunaux internationaux n'ont pas suivi cette disposition. Lors de la détermination de la peine, nous disons nous aussi que les CTC ne sont pas nécessairement contraintes par cette disposition. Ma consoeur à présent a quelques mots à dire sur la même question. Merci. Merci. Merci d'avoir posé les questions relatives à l'article 68 du Code de procédure pénale concernant la détermination de la peine. La Chambre de maire instance l'a reconnue coupable et a considéré qu'il relevait bien de la compétence des CTC. Avant de répondre à la question qui a été posée sur la détermination de la peine et sur l'article de le Code de procédure pénale, nous devons nous interroger sur la finalité que possuvaient le Code de procédure pénale. Un tribunal n'est pas lié par ce Code et l'un des membres de l'Assemblée nationale qui a codifié ce Code de procédure pénale pour ce qui est des crimes contre l'humanité. D'autres lois ont été problématiques à ce sujet et dans le livre 2 du Code pénal, seul le premier livre est entré en vigueur. Concernant l'article 68, c'est-à-dire les trois paragraphes de l'article 668, leur application est entré en vigueur plus tard. l'article 68 comporte donc trois paragraphes. Ces trois paragraphes diffèrent. est-ce que ce Code pénal est continuant ou bien si c'est la loi sur les services qu'il est ? Au deuxième paragraphe, il a indiqué clairement qu'il y a parfois une contradiction entre d'autres normes pénales et les dispositions du Code pénal dans lequel cas ce sont les dispositions du livre 1 qui leur portent. L'article 95 situe dans le livre 1 du Code pénal au paragraphe 3. Par contre, il est dit que les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la législation pénale spéciale. Le terme spécial est utilisé. Législation pénale spéciale. La question de l'attivante est-ce que la loi sur les CETC constitue une norme de législation pénale spéciale ? Pour les co-procureurs, la lecture de la loi sur les CETC et du Code pénal de 2009, nous considérons que la loi sur les CETC est bien une norme spéciale. Si l'on compare les CETC aux autres juridictions du pays, il y a une différence. Au CETC, il n'y a pas de courtois. Il n'y a pas d'appel. Autre distinction, c'est les méthodes de travail pour ce CETC. Tout se fait en parallèle. Il y a un volet national et international. Les procédures sont donc différentes de ce qui se passe au niveau du droit cambodgien. La loi sur les CETC est donc une norme spéciale et les dispositions du livre 1 ne sont donc pas d'application. par conséquent. La loi sur les CETC est une loi spéciale. Et la loi sur les CETC le dit d'ailleurs explicitement pour ce qui est de la détermination de la peine. Il n'appartient pas aux coproquereurs de décider que telle ou telle peine est appropriée. nous requérons l'alourdissement de la peine de prison prononcée. C'est une demande que nous avançons car à notre avis la loi sur les CETC constitue une loi spéciale. Une fois que la peine est prononcée conformément à la loi sur les CETC cela est approprié nous avons fait appel pour que la peine prononcée en premier instant soit alourdie pour qu'elle soit davantage adaptée à la gravité et à l'ampleur des crimes commis par la prison. Nous ne sommes pas liés par le code pénal de 2009 car le livre 1 qui contient les dispositions générales de ce code est entré en force en vigueur le 30 septembre 2009 immédiatement tandis que le reste du code est entré en vigueur seulement un an après. à l'effet de ce que je voulais Merci. Merci. En réalité, il n'y a que deux mentions qui sont faites du droit cambodien en tant que tel, à l'article 2 nouveau et à l'article 3 nouveau. Et lorsque l'on traite de la détermination de la peine, le régime de détermination de la peine, si l'on se réfère à l'article 3 nouveau, prévoit une peine qui est propre à cette loi, avec un maximum qui est la perpétuité et l'application des articles 38 et 39 de la loi également. Si l'on se penche sur les articles 38 et 39, surtout le 39, il y a un régime d'éternation de la peine qui va de 50 prisons à la perpétuité, sans référence au droit cambodien. Je répète donc ce que j'ai déjà avancé, à savoir que lorsque le Parlement a créé les CETC, son intention était de mettre en place un régime de peine spécifique aux CETC. Merci. Mr. President, seems to have allowed me to go deeper in the issue. I would see, it's interesting to discuss why the prosecution saw the Penal Code of 56 applicable, but flatly refuses to apply the Penal Code of 2009. I have in mind all the time that the ECCC is a national court created by a national piece of legislation whose placement in the hierarchy of laws of Cambodia is not any higher than the Penal Code. I understand that the Penal Code of 56 was necessary because there was a question of nullum crimen and the definitions of crime as provided at the time of the alleged commission of acts. However, however, this demonstrates that the national system of law is not to be set aside entirely for the operation of this court. Now, I have to already disagree with the co-prosecutor Chialing in the saying that the specialty of this court is automatically projected on the specialty of the laws that this court applies. that this court is special, it can be readily seen. Certainly, provisions that establish this court and establish specific institutions for the operation of this court are special provisions against the background of the laws on court of Cambodia. This, however, not necessarily needs to be immediately extrapolated on the law applicable by this court. Which brings us back to the argument that I don't want to repeat possible argument about the applicability of the range of punishments. Now, to relate to the mention about article 688. Yes. 88. It speaks of conflicting laws. It speaks of conflict of provisions. And my question would be, where do you see such conflict? If one provision says that the applicable range of punishment is from five years until life imprisonment, and the other provision says its life imprisonment could be mitigated to anywhere between 15 and 30, I would say that the second normative contents is included in the first one. So they are not on a colliding course. Just the second one is more precise. And perhaps in a concrete application could lead to the beneficiary effect. Colliding norms are such norms whose application in practice is impossible or leads to irreconcilable effect. They, these two norms, they, these two norms, can be perfectly reconciled, because one is included in the earth. Thank you. Colliding norms. All the conditions here are some requirements. Je voudrais brièvement répondre à la question de la juge Millard. Je n'ai pas dit que la loi adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas d'application. Il faut seprenant s'interroger sur les raisons pour lesquelles le Code Mill, et en particulier l'article 668, a été rédigé. L'article 668, vous parlez du Code pénal ou du Code pénal ? Je souscris à ce qu'a dit, le juge, nous devons appliquer la loi adoptée par l'Assemblée nationale sous exception. Mais il faut s'interroger sur la finalité d'une loi. Est-ce qu'elle vise à préserver certaines dispositions spéciales qui sont antérieures à l'entrée en vigueur du Code ? That is my response, Your Honor. The President, co-counsel for the Defence, is now giving the floor to make their submission. Maître Kangri-Thierry, Good afternoon, Mr. President and Your Honors. I would like now to make my submission in relation to Article 668. As the President has already reminded, this article is from the Penal Code of 2009. I would like to read this article again, and this morning I checked the law time and again, because in the question by the Supreme Court Chamber, it was more about the criminal court. Article 668, Article 668, Article 668 of other criminal legislation, other criminal legislation and criminal provisions in force shall be applicable to the offenses defined and punished under such legislation and provisions. This means that this provision has already been enforced and that this law does not nullify the other criminal legislation. This is the correct interpretation. This first paragraph of Article 668 already indicates very well that this provision does not nullify other or abrogate the other criminal legislation. In the case of conflict between other criminal legislation and criminal provisions and the provisions of this Code, the provisions of Book 1, General provisions of this Code shall prevail. There are several articles in Book 1, for example, Article 1, 2, 3, 4, 5. Article 5 is about the interpretation of the law. Article 5 is correct that it directs ECCC not to interpret the law outside its jurisdiction or interpret the law by means of analysis. ou parvoid of reference of the legalories or precision or with reference to case law. This morning, the co-prosecutor has referred too excessively to jurisprudence. Chacha Nuguchi a posé plusieurs questions au coprocureur Concerning the jurisdiction and that in some cases those jurisprudence are not internationally recognized or universally recognized. For example, in the case opposite rally on court, the cases are pending and it is not different from this ECCC. And the question is whether we can either use the jurisprudence from this court which are pending to be used at other countries like Libya, for example, or back in Yugoslavia. It means that we cannot really use the jurisprudence arbitrarily and that we shall respect the law in force and also be abounded by the civil law tradition. Ainsi que les règles qui s'imposent dans les systèmes du droit civiliste. In Book 1, there is also Article 9 which is about the abolition of criminal actions. Article 10 states the lighter or heavier penalties. And in this particular court, Deutsch has already been accredited or accredited for his lighter penalty mitigating circumstances. According to Article 31 of the agreement between the United Nations and the royal government of Cambodia and the ECC law, it states that the agreement itself is more the Cambodia's law and there is no provision conflicting one another. However, the Penal Code of 2009 includes some of the articles of the provisions of ECCC including Article 3, 4, 5, and 6 concerning the crimes of grave bridges of the Geneva Convention of 1949. And the crimes against humanity as well as genocide. And the sentence term in Penal Code 2009 is even heavier or equal to that of the ECCC provision. So, by comparison, the Penal Code of 2009 and the ECCC law is not different. And we can trace back the purpose of the drafting of the ECCC law concerning Article 10 and Article 31 that Penal Code of 2009 prevails and dominants the provisions of the law. And of course, it is different from the assertion by the prosecutor regarding Article 668. The Supreme Court Chamber should also consider Article 10, 93, 94, 1, 3, 7, which are the ground for Cambodian laws to be used in conjunction with Article 12 and 13 of the ECCC. And I recall Article 14 and 15 of the International Covenants on Civil and Political Rights regarding the fair trial. And that if the law is in favor of the accused, then the accused shall benefit from the law. And with reference by the co-prosecure to the courts of Sierra Leone, Rwanda and other courts is not appropriate. I would like now to end my comment concerning Article 668 and would proceed to my submission on sentencing. The trial chamber notes that there were significant mitigating factors and their position is proper. The court prosecutors in their appeal brief in their response to the defense counsel brief indicated that the trial chamber seemed to be too generous to the defense regarding the mitigating factors. The accuser himself talked to Nate Tire, the journalist, concerning the assertion by Pol Pot, who said that S21 was fabricated by the Vietnamese, but Docher really did challenge such assertions by saying that S21 was genuinely in existence. And he also confessed and acknowledged the crimes committed at S21 and that he received orders from Son Sen and Tamok. And that Deutsche committed the crimes at S21 out of his, not from his own discretion or will, and that the expert on psychology already indicated that he could be integrated into the society. And most importantly, Deutsche could not intervene when a senior cadre were executed at S21 and he had to obey orders. And Deutsche also showed that he was a good man and he tried to really intervene when there was a rape case in the interrogation unit and he tried to really replace the male interrogators with the female interrogators. And the accuser tried to try to release detainees at S21 but failed. But remember that he also managed to release some of the detainees, the full row group with the permission from Pol Pot and Pong intervention. And another point of mitigating factor is that Deutsche cooperated very well with the civil parties, the co-prosecutors, the judges and civil society. And then crime at S21 were committed by Son Sen and other senior cadres. Deutsche himself wanted to isolate himself from the crime and he would like him to be transferred to industry section but his plea was rejected. The accused was criticized by his superior concerning his intention to grind to a halt the interrogation at S21 but he was threatened to continue. Later on he was very desperate and hopeless and he could not do anything but wait until his day would come when he would be executed. And when the Vietnamese troops invaded and approached Plum Pen, he was still under pressure and he had to escape to some load under threat. This proves that Deutsche has been doing his best to free himself from the involvement of the crimes but he had no other choice other than implementing the orders. Otherwise, he would have been killed. So, if you were in his shoes, like in 1975, for example, under Son Sen order, what would you do? I believe that you would end up being in the same situation and that Deutsche was the head of regiment. As the head of regiment, he had to be abided by orders from his superior. And the orders from CPK was the very strict discipline and no one could violate such discipline. Violate the discipline is equivalent to death sentence. And it has already been seen that such strict policy had been reinforced with other senior countries who ended up being executed at S21. Deutsche has no choice between obligation and morality. So, he had to only impart the information or order to his subordinate and report back to his superiors. The accused had not committed any heinous crime in person towards victim. He was not the person who issued orders and tortured others at S21. It was Son Sen and Nguyen Chia who enjoyed their privilege. The accused had received threats from Tamok. Tamok was a famous murderer. He was known to have trouble making Deutsche subject to his orders. Saint Deutsche always challenged him and proposed for the release of prisoners at M13 at Homme Leung. We can therefore conclude that the accused was under great jurist that he had to carry out the orders or he would risk his life and those of his family. The accused acted against his will. The accused expressed his remorse and showed signs that he can be changed and integrated into the society. The accused had never benefited from his activities, not even promotion or benefits, but threats to the life of his family and peace. The accused shed light to the other evidence through his testimonies. He did this very meticulously for the purpose of assisting the ECC and the real history of the DK regime. This helps clear the doubt in the mind of Cambodians and international communities regarding the real events happened during that time. It also helps stop an improper trial and prevent the recurrence of such barbaric regime. Regardless of these mitigating factors, the trial chamber unfairly ruled on the sentencing against the accused by violating Article 95 of the penal code of Cambodia, which states that when the accused is convicted to lie imprisonment while his mitigating factors are established and credited, the allowed sentencing term imposed on him short range from minimum of 15 years and maximum of 30 years. Nonetheless, the trial chamber has sentenced him to 35 years of imprisonment exceeding the legal term limit by five years. In fact, it should have been more than significant already for the trial chamber after considering all these mitigating factors and pursuant to Article 95 to impose the 15 years minimum sentence term on the accused, as this should have given him justice for his being the double victim of the threat and jurist inflicted on him by the CPK and DK regime, and the additionally unwarranted five-year term infringing the spirit of the mitigating factors, as said forth in Article 95 of the penal code of Cambodia. Not only will such conviction give rise to hatred and fear felt by other accused persons, but it will also hinder them from feeling the need to cooperate with the tribunal in judicial trials. For the more, it is against the universal principle on the right to a fair trial. It also shows that the national and international community that the trial is nothing but a venue for vengeance or victor's justice. And as to the mitigating factors, when the accused observed to be credited for them, the sentence term shall only range from 15 to 30 years. Nonetheless, the trial chamber has been pressured by the social factors and the co-prosecutors to sentence the accused way beyond the term limit. Such decision is arbitrary. The co-prosecutor's submission that the trial chamber has failed to convict cumulatively for the crimes is based on the jurisdiction on normal domestic crimes, not the jurisdiction on crimes against humanity, as said forth under Article 18 of the penal code of Cambodia. Crime against humanity include murder, extermination, enslavement, deportation, or forcible transfer of population, imprisonment, or other severe deprivation of physical liberty and violation of fundamental rules of international law, torture, rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity, persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, or gender, in forced disappearance of persons, the crime of appetite, other inhumane acts of similar character, intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. And under this Article 188, l'article 188, the sentence shall be cumulatively according to the penal code of 2009. But according to the ECCC law, the sentence shall only be between 5 years and 30 years of imprisonment. That's why the Chairman shall consider the mitigating factors that the accused person shall be credited for. It doesn't mean that each crime and the crimes humanity is unit and multiplied, because the maximum sentence term would be life imprisonment. And again, when mitigating factors are found, then the maximum sentence shall never exceed 30 years. And further than that, it would be a big violation to the code. Thank you very much, Your Honor. The President, Counselor, Counselor, would you wish to add further on this? Counselor Casse, but Mr. President, Your Honours, I have nothing more to add. The President judges up the bench. Would you wish to put any questions to the Defence Council? The floor is yours. I have a question. Juge Noguchi. J'ai une question que je souhaiterais poser à la Défense concernant l'article 95 du code pénal de 2009. Dans les observations que vous vouliez présenter oralement, vous semblez dire que la Chambre va rendre une peine allant entre 15 et 30 ans de réclusion étant donné cette disposition du code pénal. Alors, cette disposition ici, si semble utile, si une peine encourue pour l'affraction et la réclusion par propriété, le juge qui apporte le bénéfice et ses processus atténuant, peut imposer une peine entre 15 et 30 ans de réclusion. En général, le mot « peut » en anglais peut être interprété comme laissant une certaine latitude de décision. Si tel est le cas, l'article 95 semble donner à la Chambre un certain pouvoir d'appréciation pour ce qui est de la prise en compte des circonstances atténuantes et laisse aussi une certaine latitude à la Chambre pour ce qui est de décider de la peine. Alors, comment interprétez-vous cette disposition particulière ? Je vous renvoie sur l'article 94 et 95. Je vous renvoie sur l'article 94 et 95. J'ai entendu que la Chambre un certain nombre et 95, la Chambre a déjà reconnu à double les circonstances atténuantes. Then the sentence term shall rank from 15 to 30 years of imprisonment, and it is, of course, like the question by Judge Noguchi, it is the discretion of the judge to make the decision on determining or the sentencing when mitigating factors are involved. And that's why the Defense Council would propose that the sentence term shall be reduced to 15 years of imprisonment, not exceeding that. Thank you. Pas plus. Je vous remercie. The President Chacha Millard, you may now proceed. I do not recall anything in the Supreme Court Chamber, what the Supreme Court Chamber has said from this bench that would indicate that we have accepted the mitigating circumstances that need to impact on the sentence, but we are certainly aware that the trial chamber found this, just to immediately respond to the concept. But I was wondering that neither party does make any suggestion on how we should approach the scenario in case we find these autonomous convictions for underlying acts of persecution. I understand that the defense did not argue this issue on substance. but still the question is to be decided what if we were to endorse the prosecutor's request to find specific, to enter into specific convictions and how then the punishment should be calculated. Perhaps given that we have some time, the parties would like to respond to this question. There is a question. There is a question. I would be brief. It is a question. It is a question. d'un juge considérable de calculer la peine infligée, il peut décider de cette termine. Alors, il n'y a pas de disposition claire pour ce qui est clair, pour ce qui est l'article 93, 94, 95, mais l'article 94 et 95 est très clair sur les effets des circonstances atténuantes. Et si la première instance, en prenant une peine de 35 ans, est-ce que ces 35 ans étaient calculés déjà pour tenu ? Est-ce que ces 35 ans étaient calculés déjà pour tenu ? Une peine de 35 ans de réclusion dépasse, en effet, le nombre maximum 30 ans d'imprisonnement a indiqué, à savoir, 50 ans de plus que les 30 ans prévus. Donc, nous sommes donc convaincu de ce que la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre ? He has been double victim already because of the double standard have been applied by the co-prosecutors, because he is the only head of prison among the other more than 195 prisons all across the country whose chiefs have never been prosecuted. And that is why we, the Defensive Council, draw your attention to, with your professional legal profession and conscience and wisdom, consider appropriate mitigating factors and not like what applied by the trial chamber. Thank you, you're on us. And we ask for that, do not follow the first chamber. Thank you. The President, I have a question for the Defensive Council. Could you please clarify one issue? Could you please clarify one issue? It supersedes the 2009 Criminal Code, and I'd like to seek your opinion on this assertion of the special criminal legislation of the ECCC law. Thank you, Mr. President, for your question. Article 668 of the 2009 Criminal Code, the third paragraph, states about the special criminal legislation, which means, this one is in relation to paragraph 1, if criminal legislation and criminal provisions are contradictory to the 2009 criminal legislation of criminal code, then they are within the category of the exception. In case of the conflict, as in paragraph 2, then book 1 shall be well. And the policy is financed, the article 3, 4, 5 and 6. Dr. Sale 3 Chapter 6 et 2 C. Le droit cambodgien indique clairement que le droit cambodgien est d'application devant les CETC et que ce droit prime sur le droit international, lequel n'intervient qu'en complément du droit cambodgien. En application de l'article 12 de l'accord, concluant le gouvernement cambodgien, et conformément à l'article 31, les instruments juridiques internationaux viennent compléter le droit cambodgien. Il s'agit notamment des traités et des conventions qui ont été ratifiés par le droit cambodgien, aucune mention n'est fait de la jurisprudence de tribunaux pénaux internationaux comme le TPIR ou le TPI grec. Merci, le Président. Autre question concernant la détermination de la peine. Dans la loi sur les CETC, à l'article 39 nouveau, une fourchette de peine est définie. Cela va de 5 ans de réclusion à l'art des fréquipités. Dans le code pénal de 2009, dans le livre 6, à l'article 671, il est question des dispositions de l'article 671 n'a pas pour effet d'abroger la loi sur les CETC. De surcroît, dans cet article, la disposition en question, ou plutôt la loi spéciale, continue d'exister. Autrement dit, l'article 39 nouveau de la loi sur les CETC, reste en vigueur ou bien ce que vous pensez, que l'article 95 du code pénal de la prime, l'article 671, c'est-à-dire que l'article 671, c'est-à-dire que l'article 668, ne fait qu'abroger les autres normes, comme par exemple la loi relatif de la promue, et d'autres normes de législation spéciale qui sont en contradiction avec le code de 2009. Cela dit, la loi sur les CETC n'est pas en contradiction avec le code pénal de 2009. En cas de conflit entre les deux, c'est le livre 1 du code pénal de 2009 qui prévaut le livre 1 qui comporte les dispositions générales. Ce livre 1 du code pénal de 2009 englobe une série d'articles et la loi sur les CETC. Par conséquent, je vous invite à prendre en considération l'article 10 du code pénal de 2009. Vous pourrez examiner à la fois la loi sur les CETC et qui vient compléter le code pénal de 2009 en cas de lacune. Cela est préférable au fait de s'appuyer à la jurisprudence d'autres tribunaux, à savoir des tribunaux internationaux. Merci, Monsieur le Président. Il semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Je voudrais donc donner la parole aux co-prosécutors pour répondre aux avocats de la défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas l'intention de répondre à la défense, mais plutôt de vous inviter à vous pencher sur l'article 12 de l'accord. Et c'est mon confrère qui va se charger de répondre à la défense. L'article 12.2 dispose comme suit les CETC. Et bien sûr, nous avons notre propre compétence. Les articles 13, 14 et 15 mentionnent par ailleurs certains traités et certains parcs nationales. Et ceci est lié à la question soulevée par la juge Millard en cas de contradiction ou de conflit avec le droit national. On peut trouver une solution en s'inspirant du droit international. Je pense que c'est mieux pour votre honneur de considérer. Et pour répondre à la défense, je vais laisser mon confrère répondre à la défense. Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref. Mon confrère de la défense a dit que son client avait qu'opéré le départ et les arguments que j'avançais ce matin. Notre proposition consiste à dire qu'il a collaboré de façon sélective et opportuniste. Vous retrouvez ça au paragraphe 66 à 70 de notre mémoire en appel. Ce type de coopération, à notre avis, ne donne pas droit à des circonstances assez éliantes. Mon confrère respectait aussi que son client ait prouvé de la peur. Si l'on se penche sur le paragraphe 555 du jugement, Doik n'a eu peur qu'à la fin. Et la chambre américaine a estimé que jusque-là, il avait été efficace à S21 et il avait fait preuve de zèle. L'avocat de la défense, ou plutôt, c'est un homme qui, tous les jours, s'est levé pour aller accomplir ce travail qui a concité à faire exécuter plusieurs milliers de personnes. La juge Millard a parlé de l'effet du cumul des déclarations de culpabilité sur la peine. Avec un avis qui a été mis sur le code 2009, je vais parler, pour ma part, de l'aspect international. Vous connaissez notre position là-dessus, que le code s'applique ou non. Il y a des dispositions qui se font sur le document international. Il y a une marge d'appréciation assez large. Je vous renvoie à la décision Chellevici, paragraphe 428 à 432. En me référant à ces affaires, je ne peux pas vous dire que c'est une science, c'est plutôt un art. Il faudra tenir compte de tous les facteurs dont on doit finir contre un juge pour ce qui est d'apprécier les faits, les circonstances. Pour fixer un chiffre, la Chambre des restants a infligé une peine unique, globale, pour votre part, on pourrait imposer des peines consécutives ou des peines confondues. Pour ce qui est du cumul de déclarations de culpabilité, comme je l'ai déjà dit, le crime de persécution comporte une attention discriminatoire à la différence des autres crimes contre l'humanité. L'intention discriminatoire dans les autres crimes devient une circonstance aggravante. Et dans l'exercice de votre liberté de précession pour établir la peine, il faudra que vous teniez compte des circonstances atténuantes. Merci. 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 Monsieur le Président, nous n'avons pas l'intention de répliquer. Le Président, nous allons suspendre l'audience à présent. Et nous allons reprendre demain matin à 9h. Il sera en question des appels intéressés par les partis civils. J'invite les agents de sécurité à emmener l'affusée au centre de détention et à le ramener demain matin à 9h pour la poursuite des audiences en appels. L'audience est en train de vous. Veuillez vous lever. Merci. 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 Merci.